Bonjour à tous. Bienvenue à cette dixième édition du salon e-commerce Paris et bienvenue sur cette première plénière. Alors lorsque nous avons mis au point les plénières qui vont jalonner ces trois jours, on est parti du constat suivant. Le consommateur a de plus en plus d'outils à sa disposition pour acheter où qu'il soit, à tout moment, sur n'importe quel device, pour partager, pour s'exprimer. Et les marques et les distributeurs ont tout intérêt à lui rendre le pouvoir sur sa consommation, à mettre à sa dispo de l'information, des conseils, des forums, des pages fans, à solliciter son avis, à le remercier pour sa fidélité, pour son implication. Mais pour faire cela, pour lui donner plus de pouvoir et lui rendre sa place, il faut commencer par bien comprendre et savoir ce que veut le client. C'est cette première étape qu'on va aborder ce matin. On va essayer de comprendre ce qu'attend le consommateur et on va aborder la place des réseaux sociaux, des forums, de l'intelligence collective pour enfin nous interroger sur l'évolution du rapport du consommateur à la marque. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Soudoplatov, spécialiste de l'innovation et d'internet, mais aussi entrepreneur, auteur et professeur. Yves Thirod, directeur général de Voyages SNCF. Et Bertrand Krug, directeur du département Mesures d'efficacité online de Médiamétrie Net Ratings. Je suis Flore Fauconnier du journal du Net. Alors pour commencer, Bertrand Krug, chez Médiamétrie, vous avez extrait du baromètre des comportements d'achat des internautes que vous publiez aujourd'hui. Quelques données qui vont nous intéresser pour notre plénière. Donc je vous laisse les présenter et puis on passera à la phase de discussion dans un deuxième temps. Bonjour à tous. Donc pour introduire cette plénière, quelques données qui vont nous permettre de resituer le consommateur dans le contexte d'une ultra-connectivité. Est-ce que vous entendez ? Oui. Tout d'abord, le consommateur est de plus en plus connecté. C'est bon de le rappeler, mais le taux de pénétration d'Internet continue de progresser en France. On a plus de 42 millions d'internautes. C'est toujours des taux de croissance autour de 5%. 24 millions de mobinotes qui se connectent à Internet vers leur smartphone. Là, on est sur des taux de croissance de plus de 20% par an. Et puis le petit dernier, la tablette. Il y aura probablement 7 millions de tablettes en France à la fin de l'année. Ça n'a plus que doublé au premier trimestre. Il y a 5 millions de foyers déjà qui sont connectés avec une tablette. Et parmi tous ces consommateurs, tous ces internautes, on identifie ceux qui sont ultra-connectés. Les ultra-connectés, c'est ceux qui se connectent au moins une fois par mois sur chacun des écrans. Et eux, ils représentent 15% de la population internaute. Et on va voir comment ils consomment évidemment sur Internet. Alors ce consommateur, il est évidemment numérique. Un certain nombre de catégories de produits aujourd'hui sont disponibles sur le web. Et quand on regarde ici le poids des cyberacheteurs par rapport au poids des acheteurs totaux par catégorie, on se rend compte que dans certaines catégories, notamment dans les services ou le voyage, plus de trois quarts des acheteurs achètent en ligne. Ils achètent aussi en ligne. Et si on prend un exemple du tourisme ou du voyage qu'on pourra développer tout à l'heure avec Yves, il y a un quart des Français qui ont acheté une prestation de tourisme, qui l'ont fait uniquement sur Internet au cours des six derniers mois. Alors si on s'intéresse maintenant aux catégories de produits achetés selon les écrans de connexion, on a sur la gauche l'Internet fixe, le mobile en vert et les tablettes en orange. Et on voit qu'il y a des comportements qui sont finalement assez différents selon le type d'écran auquel on se connecte. Alors le voyage tourisme reste la première catégorie de produits achetés sur Internet devant les services, ça inclut les applications, la billetterie, les photos, etc. Les produits culturels, l'habillement mode et les produits techniques sont vraiment les cinq grands secteurs les plus achetés en ligne. Lorsqu'on regarde sur le mobile, on voit que tout ce qui concerne évidemment les services, et ça comprend une fois encore les applications où la billetterie est l'univers de produits le plus achetés par les mobinotes, alors que sur la tablette on va retrouver finalement des taux de pénétration assez proches de ce qu'on retrouve pour l'Internet fixe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement on retrouve des comportements qui sont assez différenciants. Sur le mobile, on va être beaucoup plus sur des achats impulsifs ou des achats liés à la mobilité, comme des titres de transport. Et sur la tablette, on va être sur des achats beaucoup plus impliquants. La tablette est essentiellement utilisée d'ailleurs à domicile comme un second écran. Et ce qui est intéressant, c'est que la tablette va probablement pouvoir réenchanter cet acte d'achat avec un support qui est plutôt ludique. Dernier petit mot sur ce graphe, c'est de voir les progressions en termes de pénétration d'achat, l'alimentation, notamment poussée par le drive, continue de progresser considérablement d'année en année. L'électroménager aussi et la beauté santé sont les univers qui montrent les plus forts taux de croissance sur le web. Alors combien dépensent-ils ? En moyenne, l'internaute a un panier autour de 90 euros selon cette étude, 87 selon la FEVAD, on est assez en ligne. Quand on regarde les ultra connectés, c'est-à-dire ceux qui se connectent avec leurs trois écrans, ils dépensent 62% de plus que l'internaute moyen, 62% sur l'intégralité du web. Non seulement parce que les paniers sont plus élevés, mais aussi par la fréquence est plus élevée. Alors certes, c'est lié au profil des équipés tablettes qui sont un peu plus ASP+, un peu plus urbains, donc qui achètent de facto plus. Mais c'est intéressant de voir que cet engagement qu'on peut avoir avec des enseignes, avec des marques, quand elle est démultipliée avec plusieurs écrans, peut générer des paniers et des ventes additionnelles. Le consommateur est assez paradoxal, il est à la fois confiant et conscient. Confiant parce qu'il montre une grande confiance dans l'achat en ligne. Pas de problème, pas de question sur la sécurité des paiements, pas de problème lié à la livraison, pas de problème majeur. Il est même prêt à acheter des produits de luxe, mais il est aussi conscient parce qu'il sait que ses données personnelles peuvent être utilisées. Donc il est de plus en plus au courant en tout cas de ce qui peut se passer autour de l'utilisation de ses traces de navigation. Et puis aussi, il se renseigne. Et la réputation, la notoriété d'un site est aujourd'hui probablement la première source de trafic des sites marchands. Alors si on regarde les comportements multicanaux, on a parlé d'Internet en tant que canal d'achat. Internet, c'est un canal de prescription très fort, notamment pour les magasins, ce qu'on appelle le web to store. On a plus de trois quarts des acheteurs en magasin qui, à un moment donné, se sont renseignés sur le web pour préparer leur achat. Là aussi, quand on regarde ces taux de préparation selon les écrans sur lesquels on est connecté, on voit que la tablette est beaucoup plus proche de l'Internet fixe que du smartphone. Puisque 42% des tableaux nôtres vont préparer leur achat magasin en surfant sur leur tablette. Ce consommateur, il est aussi éclairé. Pourquoi on va consulter Internet pour préparer ses achats magasins ? Évidemment, on va comparer les caractéristiques des produits, on va comparer le prix, on veut connaître les avis des consommateurs. Donc il y a le prix, la praticité, on veut savoir ce qu'on dit des marques et des enseignes. Et puis il y a toujours ce côté promotion auquel Internet a habitué beaucoup les consommateurs. consulter des promos, des coupons, parce que j'ai reçu un email promotionnel, m'ont toujours des taux de progression assez importants. Donc on est aussi avec un consommateur qui est bombardé de messages, mais qui est plutôt du coup averti grâce à ces messages. Et enfin, ce consommateur, il est également sans frontières. Et ça, c'est un phénomène assez important qu'on oublie un petit peu. C'est que 32% des internautes nous déclarent dans cette étude avoir acheté un produit ou un service sur un site étranger. Un site étranger, c'est un site pour lequel on est livré d'un autre pays. Alors ça, c'est poussé évidemment par les marketplaces, puisque on peut aller sur eBay, Amazon et acheter un produit sans forcément savoir qu'on est livré de l'étranger. Et les principales motivations, c'est lié au prix, parce qu'il y a des taux de TVA qui sont différents dans d'autres pays européens ou dans d'autres pays tout court. C'est lié au choix des produits également. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que ce taux, il est 37% parmi les 15-24 ans. Donc c'est un phénomène qui va probablement s'amplifier. Et le web, par définition, est ouvert. Et le e-commerce est également ouvert. Enfin, dernier phénomène avant d'entamer la table ronde, c'est cette connexion avec Internet qui se fait jusque sur les points de vente. Le smartphone devient finalement le dernier média avant l'acte d'achat, dans le dernier mètre. On a 38% des mobinotes qui déclarent surfer depuis leur smartphone en magasin, directement sur les magasins. Et ça, c'est une vraie révolution dans les comportements d'achat, qui peut être pris à la fois comme une opportunité par les enseignes physiques, puisqu'on se rend compte que les internautes vont pouvoir montrer via une photo le produit qu'ils recherchent, avoir accès à d'autres informations. Mais évidemment, ça amène aussi la concurrence directement sur les points de vente, puisque sur son smartphone, le consommateur va avoir accès à l'intégralité d'une offre concurrente de l'enseigne dans laquelle il se rend. Merci beaucoup Bertrand pour cette photographie du consommateur d'aujourd'hui. Alors Yves Thirod, chez Voyages SNCF, d'abord, est-ce que vous reconnaissez votre client dans ce profil ? Et je crois que vous avez étudié assez précisément en quoi consiste votre client hyperconnecté, votre homo digitalus. Oui, en fait, oui, tout à fait. Moi, je me reconnais totalement dans tout ce que Bertrand nous a expliqué. Bon, plusieurs choses, peut-être revenir, peut-être sur quelques chiffres encore quand même sur ce que pèse le tourisme dans le e-commerce, parce que c'est quand même un des domaines les plus pénétrés. En fait, on a 40% des achats de voyages se font en ligne en France. Alors l'autre point qui est intéressant, c'est de comparer à ce qui se passe aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on est plutôt autour de 60%. Ça veut dire que 6 voyages sur 10 aux Etats-Unis sont achetés sur Internet. Mais ça, évidemment, et là, je rebondis sur ce que tu disais, Bertrand, sur la préparation de son voyage. Nous, les statistiques qu'on a au niveau monde, on est plutôt entre 8 et 9 internautes sur 10 qui préparent leur voyage sur Internet. Donc on voit bien que dans le domaine de tout ce qui est voyage, tourisme, alors là, vraiment, on est dans une industrie qui est hyper digitalisée. Alors l'autre chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est sur la globalisation. Je pense qu'on en reparlera après sur les acteurs, mais je pense que le client, alors moi, je vous verrai après, je l'appelle l'homo digitalus, il n'a pas de frontières. Il est pareil un peu partout. Et c'est une raison pour laquelle, finalement, les gros acteurs américains, les Amazon et autres, sont tellement forts. C'est que globalement, avec des produits assez globaux, designés pour un client qui est finalement un profil assez multi pays, ils arrivent à faire des produits très industriels qui, globalement, répondent extrêmement bien aux attentes des uns et des autres. Simplement, j'ai une petite anecdote sur ce sujet qui, à mon avis, a marqué vraiment la globalisation du monde digital. Ça a été le jour où l'iPhone, quand il a été lancé, a eu un succès absolument incroyable au Japon. Moi, je pense que c'est une date dans l'histoire quasiment du digital, autour de 2008-2009. Personne ne croyait qu'un produit comme ça nous ferait un tel succès, en particulier dans des cultures où il y a des kanji, etc. Et pourtant, aujourd'hui, l'iPhone, ça doit être 40% de part de marché au Japon. Alors, Yves, revenons peut-être au profil de votre client que vous avez beaucoup analysé. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, même de façon chiffrée, sur son comportement, le client que vous ciblez, le client hyperconnecté que vous ciblez ? Alors, nous, le homo digitalus, on l'a appelé comme ça, pour nous, il y a trois tendances, quand on le regarde tous les jours. Et encore une fois, cette tendance, parce que nous, on opère en France, mais on opère aussi en dehors de France, j'en reviendrai après, c'est les mêmes. Alors, la première tendance, c'est que c'est l'hyperconnexion. Donc, Bertrand, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ce que je veux dire, c'est que quand on a 50% des clients qui sont équipés de smartphones, on n'est plus en train de parler d'une innovation. Moi, pour moi, en tout cas, chez VoyageTNC.com, l'hyperconnexion sur tablette et sur smartphone, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est rentré dans l'industriel. Et puis, en plus, c'est rentré dans l'industriel, et en plus, ça génère des usages qu'on n'avait pas imaginés. Je disais à la serre, juste en aparté avant, c'est globalement sur tablette, notre pic de vente aujourd'hui, on a tout ça qu'on appelle ça l'usage canapé, du reste, sur notre site en France, c'est entre 21h et 22h. Des cibles que nous n'avions pas avant de développer nos applications sur tablette. Alors ça, c'est l'hyperconnexion. La deuxième tendance, c'est l'hypercomparaison. Alors, en particulier dans le milieu du tourisme, le client, il est super fort, il est super compétent. Et il sait mieux les choses que nous, experts du e-commerce. Et il va faire son marché, il va comparer, et il va prendre ce qui correspond le mieux possible à son véritable besoin. Et là encore, j'ai les chiffres qui, à mon avis, qui l'illustrent. Il y a deux ans, avant d'acheter un voyage, l'homo digitalus en France, il allait sur huit sites. Donc huit sites, il vérifiait, et puis après, finalement, il achetait son voyage. L'année dernière, il allait sur dix sites, deux sites de plus. Et cette année, les premières tendances qu'on a, c'est que c'est au moins deux sites de plus. Donc on peut imaginer que le client, il va sur douze sites avant de commander. Donc vous imaginez, dans cette super abondance d'offres, vous avez intérêt à être bon. Et à être bon au moment où il vient. Sinon, il zappe. Aux Etats-Unis, encore une fois, les statistiques qu'on a dans le tourisme, c'est que c'est supérieur à 30 sites avant de commander. Alors ça explique pourquoi cette tendance d'hyper-comparaison, tous les sites de comparaison ont une croissance de leur audience si forte. L'année dernière, c'était autour de plus de 30%. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Donc après, hyper-connexion, hyper-comparaison. Et puis la troisième, et je pense qu'on va beaucoup en parler après, c'est l'hyper-recommandation. Le client, il ne suffit pas qu'il soit super-connecté, il ne suffit pas de hyper-comparer. En plus, il a besoin de l'avis des autres parce qu'il fait confiance, on va dire, modérément aux grandes marques. Et donc là-dessus, moi j'ai sorti deux chiffres qui me semblent, encore une fois, illustrer l'importance de la recommandation sur notre industrie, en particulier celle du e-commerce au sens large, mais celle du tourisme. 52% des acheteurs de tourisme sur Internet sont influencés par les photos laissées par leurs amis sur les réseaux sociaux. Et un dernier chiffre que j'ai juste découvert hier, c'est que 7% des gens ont changé d'avis sur leur destination en ayant regardé les avis de leurs amis sur Internet. Ça, c'est massif. Merci beaucoup Yves. Alors Serge Soudoplatov, pour vous, que veulent les consommateurs ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est quoi leurs besoins, leurs aspirations ? Je ne suis pas sûr qu'ils le savent eux-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se passe effectivement. Alors juste un petit point de détail, il ne faut pas oublier, Internet, ce n'est pas un média, ce n'est pas une technologie, c'est un nouvel alphabet. Et un nouvel alphabet qui permet quoi ? Qui permet essentiellement de créer de l'intelligence collective. Et donc ça, les internautes l'ont compris bien avant les marques. Donc toutes les marques déjà qui interprètent Internet comme un canal de diffusion média, je pense, ratent toute une partie de la chose. Moi, je vous propose 3 points à un triangle, comme il y a des triangles qui se baladent sur scène, vous savez, on aime bien le chiffre 3. Moi, ce que je vois d'abord, c'est du fun. Alors ça, c'était connu un peu avant Internet. Vous vous souvenez des pubs d'Arti, toutes les pubs rigolotes, il suffit d'aller voir sur Culture Pub. Ça, ça crée toujours un peu de, j'irais, d'empathie avec une marque quand il y a un peu de fun quelque part dans le circuit. En tout cas, dans les internautes entre eux, il y a de plus en plus de fun qui circulent, surtout à l'intérieur de l'entreprise. Une entreprise, ce n'est pas forcément un lieu où on a envie de rigoler. Si de plus en plus, les gens rigolent entre eux. La deuxième chose, c'est de l'honnêteté. Vous vous souvenez tous de l'EFS 13 ans et de les problèmes qu'a eu Nestlé avec KitKat, qui était accusé par Greenpeace d'utiliser une huile de palme qui était dans un endroit où il y avait de la déforestation sauvage. Et ça détruisait l'écosystème des orangs-outans. Le PDG de Greenpeace, de Nestlé, a fait une énorme bêtise. Il serait renseigné, il aurait fait la systémique, il serait perçu que sur place, il avait identifié le problème. Il aurait dit à Greenpeace, écoutez, on a identifié le problème, voilà, on va le régler. Et non, au côté de ça, il a donné ça à son service juridique. Bon, le service juridique s'est cogné Greenpeace, ils ont fait un procès, ils se sont pris un EFS 13 ans en devant. Et aujourd'hui, les marques, les internautes veulent de l'honnêteté. J'ai vu aussi des cas de figure où Renault, l'exemple du régulateur de vitesse en 2006, ils en ont profité pour faire la pub pour Renault. Et les gens disaient, mais attendez, vous êtes là pour nous parler d'un problème sérieux qui est la qualité du régulateur de vitesse, n'en profitez pas pour faire de la pub. Nous, on veut discuter sérieusement avec vous, on veut que vous soyez honnête. Et je ne dis pas transparent, je dis honnête. Troisièmement, de la valeur ajoutée. Ça, c'est très important. C'est d'autant plus visible qu'on est dans des domaines où il y a une couche usage. Ce n'est pas pour rien que les grands forums de discussion qui sont issus des marques se situent pour la plupart dans des couches où il y a un usage très fort. Le Roi Merlin, le BHV, par exemple. Où, ce qui est intéressant, c'est que, moi j'ai un peu travaillé avec le Roi Merlin, l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas voir ces lieux comme des lieux de vente. Si, par exemple, un internaute arrive et dit, j'ai un problème avec ma perceuse, surtout pas lui dire, tu devrais acheter telle perceuse. Pas forcément chez le Roi Merlin ou BHV. Pourquoi ? Parce que ça s'apparente à un acte d'achat et c'est agressif. En revanche, lui dire, ton problème, c'est que tu as une perceuse de 400 watts et qu'il te faut au minimum une perceuse de 800 watts pour faire ce que tu veux faire. Ça, c'est de la valeur ajoutée. Et ça, c'est fondamental. Et je dis bien, apporter de la valeur ajoutée, non pas à ses clients, mais aux internautes. Et ça aussi, c'est une extrême subtilité. Alors, parmi la valeur ajoutée, ben oui, on parle du Web2Store. Aujourd'hui, effectivement, le réel et le virtuel sont en train de se mêler. Bon, si j'ai le temps de développer, on voit qu'aujourd'hui, tous les sites marchands, tous les sites qui s'arrêtent à la couche d'information, pour moi, sont de moins en moins intéressants. Bon, Airbnb est en train de gagner par rapport au TripAdvisor parce qu'il apporte une valeur ajoutée, qui est la gestion du back-office. Blabla car par rapport à des simples systèmes de mise en relation parce que ça assure tout le back-office de mise en relation. Vous voyez ce que ça veut dire pour une marque d'un seul coup ? Ben, Internet, non, c'est plus juste la mise en relation, c'est j'assure un vrai service et une vraie valeur ajoutée. Et donc, le Web2Store, ben oui, c'est l'hyperlocal. Moi, je veux savoir ce qui se passe autour de moi. Ben, tiens, le produit me plaît ou est-ce que je peux le trouver en magasin ? Ce qui veut dire, et je termine là-dessus, un accès au back-office qui est quand même énorme. Vous imaginez ce que ça veut dire, quoi. Et ça, c'est une véritable révolution. Et entre autres, pour les grands distributeurs, ça veut dire qu'il faut abandonner un concept qui est vachement important pour eux, qui est le concept de zone de chalandise. Dans un mot d'Internet, non seulement le client est multicanal, cross-canal, mais le concept de zone de chalandise n'a rien à faire. Il veut pouvoir commander à Lille et se faire livrer à Toulouse. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le problème, le grand problème des marques, c'est de se transformer en interne pour se mettre eux-mêmes dans un mode de travail collaboratif et pas du tout dans un mode en silo. Donc, en résumé, ce que veulent les consommateurs, c'est du fun, de l'honnêteté et de la valeur ajoutée. Alors, Yves Thirod, chez Voyages SNCF, vous, par exemple, quand vous construisez un nouveau service, je pense à une application mobile, l'application de Smart TV que vous avez lancée l'an dernier, comment est-ce que vous y prenez pour prendre en compte les attentes des clients ? Bon, d'abord, moi, ce que je crois, c'est que le client, c'est le vrai patron. À partir du moment où on dit ça, d'un point de vue managérial, ça change tout. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une équipe qui s'appelle la Love Team. Alors, Love Team, au sens, je ne dis pas qu'on veut absolument aimer son patron, mais on s'est dit, on va aimer notre client. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a en permanence, on traque tout ce qui se passe, tout ce qui remonte, nous concernant, partout, dans les réseaux sociaux, dans les gares, sur notre site, les analytics, on prend tout. C'est de l'ordre, suivant les moments, ça peut être jusqu'à 100 000 remontées par semaine, minimum 100 000 par mois, par exemple, au mois d'août, c'est plutôt plus faible, et on analyse tout. Alors, concrètement... Et ce qui remonte, c'est de quelle nature ? Il y a de tout. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, du mobile. On en parlait juste avant. Le mobile, typiquement, c'est le premier produit, depuis à peu près 3 ans, notre application mobile, qu'on a co-construit avec les consommateurs. Alors, comment on a fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, le chef de produit, il est super talentueux, et on l'adore. Néanmoins, par les études de marché, par une logique d'imposition des mains, en se disant, je sais ce qu'il veut, nous, on se pense que ça, c'est dépassé. C'est complètement dépassé. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est remonter les clients directement dans la roadmap. Et là, je vais vous donner deux exemples extrêmement concrets, un peu marrants, du reste. Quand on a lancé notre application mobile, essentiellement il y a deux ans et demi, il y a des choses que nous n'avions pas vues. La première chose qu'on n'avait pas vue et qui est remontée par la love team, c'est les militaires. Les militaires, dans les casernes, ils n'ont pas de PC, mais ils avaient tous, ils étaient suréquipés en smartphone. Et on avait oublié de mettre les cartes de réduction militaire dans notre application. Ben là, on l'a fait tout de suite. Deuxième sujet, en termes de profil socio-démographique, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que les gens qui allaient plutôt sur les mobiles, vous allez vous marrer, mais ils avaient pas mal des chiens. Et bon, on n'avait pas mis, parce qu'il y a eu des offres pour les chiens, moins de 6 kilos, plus de 6 kilos, on ne l'avait pas mis sur l'application mobile. On l'a mis. Ça, c'est typiquement des choses très concrètes qui font que vous améliorez en permanence le produit que vous développez. Alors après, on peut parler d'une technologie comme l'Agile et compagnie, mais pour moi, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que le client, il a sa voix directement dans la roadmap produit. Et concrètement, cette Love Team, c'est une équipe quelque part attachée à un service ou c'est un principe plus transversal ? Comment ça s'organise ? C'est complètement transversal à tout le groupe VoyagesNCF.com, en France et en international, c'est 30% des ressources. 30% des ressources. C'est pas négligeable. C'est 30% des ressources. Et du reste, aujourd'hui, on est en train de se dire que maintenant que la Love Team, on ne pourrait plus vivre sans, qu'on est en train de fusionner notre roadmap produit avec celle de la Love Team. Serge Soudoplatov, je crois qu'il y a une catégorie de clients qui vous semble particulièrement intéressante pour les marques et les marchands, c'est celle des passionnés, parce qu'Internet permet de travailler avec eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux travers qu'aujourd'hui, on ne peut plus réaliser. Le premier, c'est le marketing one-to-one. Tout le monde a son produit à lui. C'est quand même pas facile à faire. Et le deuxième, c'est le marketing de masse. Le client a le choix de la couleur pourvu qu'elle soit noire. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'Internet fait émerger des couches de passionnés, des gens qui adorent discuter entre eux et dont le plaisir, c'est aussi de discuter avec la marque. Moi, je me souviens quand Renault avait sorti la Logan, bon, ils avaient été très stricts sur les photos de la Logan, mais quand on voit la voiture, on se demande pourquoi, mais enfin, bref, ils ne voulaient pas que ça soit public. Et le jour dit à leur hache, ils sortent les photos de la Logan. Bon, en moins de 48 heures, il y avait des forums de discussion, la Logan version break, ce qu'on appelle le tuning Photoshop. il y a des centaines de milliers de gens dans le monde dont le plaisir, c'est de dessiner des photos, de redessiner les voitures, de voilà. Et moi, je disais à Renault, mais vous vous rendez compte la chance que vous avez, vous avez des communautés de passionnés avec lesquelles vous pouvez créer de la stickiness et avec laquelle vous pouvez faire du co-design, justement. Un peu ce que fait Starbuck avec MyStarbuck, un peu ce que fait Dell avec Dell IdeaStorm, un peu ce qu'a fait une époque la SNCF avec débat.sncf.com. Pas bien ce que c'est devenu maintenant, mais moi, je trouve que c'est très intéressant de se dire finalement, je peux faire du co-design avec des communautés de passionnés. Vous savez que Lego a même été un cran plus loin, Lego Cuso, n'importe qui peut déposer un projet de Lego. Si la communauté vote, si le projet a plus de 10 000 votes, le staff de Lego le regarde et si le staff de Lego l'aime bien, ça devient un produit officiel de Lego et le créateur est rémunéré de 1% sur les ventes nettes. C'est quand même des modèles qui sont assez intéressants où on commence à dire, mais finalement, peut-être je peux travailler, encore une fois, pas du tout à la mode concours l'épine, un génie, non, travailler avec des communautés qui font émerger des formes. Alors, ça ne fait pas forcément sortir des signaux faibles, ça ne veut pas dire que le designer n'a pas de rôle, mais ça veut dire que le designer et des communautés de passionnés peuvent co-construire une forme. Et juste pour terminer, une des plus belles que je connaisse, c'est une école à Sydney, il y a 5 ans, très innovante, de la maternelle jusqu'à la terminale, où cette école devait se doter d'un nouveau bâtiment. Eh bien, la directrice a demandé à l'architecte de co-construire avec des élèves passionnés le bâtiment dans Second Life. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que les élèves se mettaient un coche usage, ils ne disaient pas au bâtiment, à l'architecte, là, tu devrais faire un poteau de 25. Non, ils disaient, tiens, l'escalier, j'aurais plutôt vu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand le bâtiment était construit, il n'y avait aucune erreur d'usage, aucun bug d'usage. Et plus proche de nous, dans le retail, c'est Casino qui a mis quelque chose comme ça en oeuvre il y a un an avec sa plateforme, c'est vous ? En fait, ils demandent aux consommateurs de leur donner des idées de produits et de services à mettre en oeuvre, ils testent la faisabilité et ensuite, c'est déployé dans les magasins. Mais ce qui est intéressant, il ne faut pas oublier tout l'aspect de faire causer les gens entre eux. C'est ça qui est important. Vous savez, le bug du Pentium, c'est très classique. Le type trouve un bug dans le Pentium, il dit à un tel qu'il va dans un forum de discussion. Un tel avait en face de lui, non pas 10 000 clients qui savaient qu'il y avait un problème, mais 10 000 clients qui savaient que les autres 10 000 clients savaient qu'il y avait un problème. Et donc ça, ça fait une intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle est fascinante. Il faut absolument regarder avec. Donc n'oubliez pas que la synthèse du tout ne doit pas forcément se faire dans la marque, mais ça doit se faire dans la communauté. Alors effectivement, on va en venir à la place de l'intelligence collective, des réseaux sociaux, des forums, etc. dans la connaissance du client et la prise en compte de ses besoins avec d'autres données de médiamétrie. Alors Bertrand, on vous laisse la parole sur ces mécanismes d'influence. Oui, c'est plutôt pour mettre des chiffres sur ce qu'on vient de dire. C'est ce consommateur qui parle au consommateur et donc il y a forcément de l'information à en tirer. On a près de trois quarts des internautes qui se déclarent être influencés par des avis. Là aussi, c'est assez paradoxal puisqu'on voit dans d'autres études que X% des internautes considèrent que les avis sont faux. En tout cas, ils se disent influencés, que ce soit positivement ou négativement. Et quand on regarde dans les usages, on a près d'un internaute sur deux qui a déjà contribué, c'est-à-dire qu'il a donné un avis sur un site marchand. Il partage, il envoie des liens. Il partage aussi des photos et ça, c'est en forte progression comme disait Serge tout à l'heure. Il donne des avis sur des blogs. Bref, il a une quantité finalement de lieux, de discussions sur lesquels il va pouvoir s'exprimer au sujet des marques et des enseignes. On a beaucoup parlé il y a quelques années, je crois que j'ai intervenu ici sur une conférence sur le F-commerce et le commerce dit social. Alors aujourd'hui, le nombre d'internautes qui se disent prêts à acheter directement sur Facebook, c'est 3%. En revanche, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que les consommateurs restent quand même engagés avec les marques, y compris sur les réseaux sociaux. Plus d'un tiers d'entre eux sont, plus d'un tiers des inscrits sur les réseaux sociaux ont liké une page de marque ou d'enseigne. Attention, chez les jeunes, on est presque à un jeune sur deux qui l'a déjà fait. Donc c'est considérable et ça anticipe probablement ce qui pourrait se passer dans quelques années. Et quand on leur demande, là aussi pourquoi ils s'inscrivent à des fanpages, on se rend compte le rôle vraiment relationnel des réseaux sociaux plus que transactionnels. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas leur pousser des produits à acheter mais plutôt les faire participer. Il y a à la fois un côté quand même médias, tenir au courant de l'actualité de l'enseigne, un côté aussi un peu commercial pour connaître les promotions. Mais voilà, il y a aussi participer à des discussions et pour demander évidemment des renseignements aux services clients. Et tout ça mène à la dernière charte pour aujourd'hui, c'est sur tout ce qui concerne finalement le CRM parce que c'est finalement ça qui va intéresser les enseignes et les marques. C'est comment finalement garder la relation client. Qu'est-ce qu'attendent les clients des enseignes ? Ils veulent être informés, informés à la fois sur les produits, sur les marques mais aussi sur les nouveautés, les promotions. Et là, quand on parle des canaux d'information, on est à la fois sur une digitalisation, une dématérialisation de ces canaux d'information en recevant des emails mais aussi on est sur une logique de personnalisation du CRM. Je veux m'abonner moi-même à des flux, je veux recevoir, je veux m'abonner à des pages, etc. Donc avec aussi cet effet personnalisation. Merci beaucoup Bertrand. Alors Serge Soudoplatov, vous vouliez réagir sur cette présentation ? Ce qui est impressionnant, c'est la force du papier encore à 34%. Aux Etats-Unis, vous savez que la production de papier a été divisée par 4. Je crois que les VP6 savent très bien que les gens commandent le catalogue de la Redoute juste pour avoir la visite du facteur. Donc il y a un biais là-dessus. Alors Serge, restons sur ce principe d'intelligence collective dont on parlait juste avant. Vous dites finalement que la vraie nouveauté c'est que les consommateurs se parlent entre eux grâce à Internet. Et alors à partir de là, comment est-ce qu'on trouve ces communautés ? Est-ce qu'elles sont vraiment sur Facebook ? Est-ce qu'elles sont ailleurs ? Où doivent aller les marchands et les marques pour les trouver ? Et par ailleurs, est-ce qu'un marchand peut créer sa communauté ? Alors, les communautés, j'ai un peu regardé partout, les lieux les plus intéressants, ça reste encore aujourd'hui les forums de discussion. Et les forums qui tournent bien. Les forums où on s'échange de la valeur, les forums où on s'échange des bonnes pratiques essentiellement. Donc le couche usage, mais allez voir Super Toinette, c'est à mourir de rire. En plus, on parlait de fun. Super Toinette, il y a une zone, donc c'est des recettes de cuisine, et il y a une zone réservée au chocolat. Celle-là, elle est toute noire. La seule cour, on a changé la charte couleur. Vous voyez, quand je disais fun. Facebook, moi je me suis posé la question, moi je veux être très clair et net, Facebook n'est pas une communauté, c'est pas un réseau social. Facebook, ça se veut être l'operating system de l'Internet. La preuve, c'est quelle est la sémantique des liens dans Facebook ? Il n'y en a pas. Facebook l'offre aux marques. Donc moi, Facebook, c'est j'aime, j'aime pas. C'est intéressant, mais ce n'est pas des lieux où se dégagent vraiment de l'intelligence collective. Twitter, c'est assez intéressant, c'est encore neuf. Un chiffre quand même intéressant, par jour, il y a 16 milliards de SMS et 4 milliards de tweets. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Twitter, c'est un quart des SMS. Vous voyez, pour un machin qui est né il y a quelques années, c'est quand même assez intéressant en termes de progression. Il peut s'y passer des choses. Moi, j'avais travaillé, je me souviens, pour Air Liquide sur la perception de la voiture à hydrogène et en fait, j'avais trouvé une femme en Californie qui était bêta-testeuse d'une voiture avec moteur à hydrogène et qui tweetait tout ce qu'elle disait à sa communauté. Mais il y a quand même moins de questions-réponses. Donc pour moi, les forums de discussion sont vraiment des lieux où il faut faire de l'ethno, très peu intervenir. Vous vous souvenez, au début, les marques arrivaient, je crois que je ne sais plus quelle marque de cosmétiques qui arrivaient dans un forum en disant, je suis le directeur marketing, qu'est-ce que vous pensez de mes produits ? Bon, la réponse a été, tes produits, c'est de la merde, et toi, fou le camp. Enfin, vous voyez, c'était un peu de choses prêtes comme ça. Mais donc, ce sont des lieux de vie, ce sont des communautés, ce sont des lieux extrêmement biologiques, je dirais, qu'il faut regarder avec, quelque part, beaucoup d'intérêt. Facebook et Twitter et les autres réseaux sociaux, moi, l'exemple le plus positif que je connais, peut-être que vous connaissez, sinon, allez voir sur YouTube, KLM Surprise. KLM Surprise, l'idée, c'était des gens de KLM qui allaient au port de Skipple, détectaient sur Facebook, sur Foursquare, sur Twitter, les gens qui disaient, ben voilà, je prends l'avion à Skipple et je vais, je me souviens, il y en a qui disaient, ben je vais pour une cause humanitaire et ils arrivaient avec un petit cadeau en disant, ben voilà, on a spoté que vous alliez faire une cause humanitaire, un type qui allait dans un congrès à Washington, ben voilà, on vous donne un petit goodies, un petit cadeau de rien du tout et puis surtout, la plus émouvante, moi, j'ai été très ému, j'en suis allé presse, c'était une vieille dame et sa voisine avait tweeté ou dit sur Facebook, ah là là, j'ai un peu peur parce qu'elle va être toute seule et en fait, il lui a offert une place avec plus d'espace dans l'avion. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour créer la stickiness mais si vous voulez observer et faire de l'ethno-marketing et de l'ethno-web, vraiment, il n'y a pas mieux que les forums de discussion. Alors, cette appartenance à une communauté, qu'est-ce que ça apporte exactement au consommateur ? Lui, qu'est-ce qu'il recherche en contribuant, en s'impliquant ? Et par ailleurs, est-ce qu'il a le temps d'appartenir à plusieurs communautés ou c'est une passion ? Alors, qu'est-ce que les passionnés cherchent ? Parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a les passionnés, entre parenthèses, vous avez vu, ce qui est intéressant, c'est dans les forums de discussion, quand quelqu'un fait un post, on voit le nombre de messages qu'il a créés. Donc, forcément, c'est un peu l'équivalent du galon. On croit beaucoup plus celui qui a fait 4000 messages que celui qui en a fait 3. C'est pour ça que toutes les marques qui ont essayé de faire des faux, c'est à hurler de rire. Comme par hasard, le mec qui fait un faux, il en est à 3 postes, pas, je demande, quand je sais, je partage. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est le sentiment de créer une oeuvre collective. On connaît des gens qui, dans leur boulot, sont considérés comme des sous-employés de bas de gamme et d'un seul coup, on découvre qu'ils animent des communautés de 100 000 personnes. Et ça, il y a quelque part l'idée de participer d'un nouveau mouvement. Moi, je me souviens quand je travaillais à France Télécom, c'est là, on s'était rencontrés avec Yves. À France Télécom, il faut le savoir, il y a des sociologues extraordinaires. Dominique Cardon, par exemple. Et on avait étudié dans les années 2000 pourquoi les gens allaient dans Wikipédia, qui est pour moi la synthèse de tout ce que l'Internet produit de nouveau, une intelligence collective remarquable. Les gens disaient, ce qu'on avait retenu, c'était le modèle du kerne en montagne. Vous savez, quand vous baladez en montagne, vous prenez toujours un caillou, vous le mettez sur kerne. C'est pas pour vous, le kerne, c'est pour ceux derrière. Et c'est l'idée, si moi, je veux un jour qu'on me réponde, il faut que moi, je contribue. Et ça, cet échange d'énergie, il est fantastique. Encore une fois, une communauté, c'est de la biologie, c'est de l'énergie. Alors, ça nous amène à la question de la relation du consommateur aux marques et à la façon dont les marques s'insèrent dans ce système que vous avez décrit. Yves Thirod, comment, selon vous, évolue la relation du consommateur aux marques et notamment à la vôtre ? Et notamment, puisque vous avez des consommateurs dans plusieurs pays européens, est-ce que c'est différent selon les pays ? Alors, peut-être, je voudrais simplement rebondir sur la question précédente autour du qu'on appelait le social commerce ou le F-commerce. Donc, simplement pour vous dire qu'on a beaucoup testé de trucs et que je confirme totalement ce que Bertrand a dit, à savoir, les réseaux sociaux, en particulier Twitter, ce sont des outils de relation client ou de préparation du voyage, ce ne sont pas des outils de vente. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Alors, sur les marques, moi, je pense que là, on parle de commerce et je voudrais peut-être rappeler un truc, c'est que la base, les fondamentaux du commerce, c'est la confiance. C'est la confiance que le consommateur doit avoir envers vous. Et nous, on est évidemment représentés par notre marque. Alors, là-dessus, moi, je pense qu'il faut peut-être revenir à des méthodes, alors, pas forcément des très vieilles méthodes, mais des méthodes qui fonctionnent. Et je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la Net Promoter Score. Alors, la Net Promoter Score, c'est un truc qui n'est pas forcément connu et qui, pour moi, qui a été inventé, qui a été lancé par Apple, quasiment, massivement, et qui est utilisé énormément comme un outil de management par Amazon. Alors, c'est quoi ? C'est que quand vous faites des enquêtes de satisfaction, vous avez toujours un ventre mou très important de gens qui sont nus contents, nus pas contents. Bon. Ceux-là, à la limite, ils n'ont pas trop d'intérêt. Ce qui compte, c'est avoir une image très tranchée des gens qui vous adorent et des gens qui vous détestent. Vous faites des équations un peu compliquées et vous prenez que ceux-là et vous faites, vous pouvez calculer un score qui s'appelle le Net Promoter Score et ce Net Promoter Score, il va de moins 100 à plus 100. Alors, maintenant, je vais vous donner des chiffres. Alors, ce sont des chiffres mondiaux. La source, c'est Satmetrix. Alors, le numéro 1 mondial en termes de NPS avec un score de plus 60, je crois que c'est plus 72, c'est Amazon. Ensuite, le numéro 2, c'est Apple qui doit être 5 points de moins. Et puis, j'en ai pris un autre qui est assez rigolo qui est toujours une référence pour tout le monde en particulier, ce qui n'est pas dans le e-commerce ni dans le digital, c'est Virgin America qui est à plus 60. Alors, après, si vous regardez, nous, nous, on est où ? Nous, agence de voyage, par exemple. Alors, au niveau mondial, on est plutôt à moins 11. si je prends en VSC, on est un peu au-dessus. Alors, en fait, je peux vous les donner, on est plutôt à plus 20 sur la partie web. Mais par contre, sur la partie mobile, on est à plus 60. Ça explique bien que quand on retrouve avec les clients, on est meilleur en NPS. Alors, ce net Promoter Score, je pense que c'est l'indicateur de la qualité de la marque, l'indicateur de confiance de la marque. Et si vous voulez, je pense en particulier les grosses boîtes très industrielles comme Amazon, le mettre comme un outil de management. Si le client, c'est le patron, il faut que vous ayez un indicateur qui le mesure. Moi, je vous conseille, c'est un petit conseil pour les différents entrepreneurs du commerce qui sont là, vous ne dispersez pas, prenez, mesurez le net Promoter Score de votre site et regardez comment vous l'améliorez. C'est ce qu'on a fait dans VoyagesNCF.com. C'est du reste maintenant un indicateur dans la part variable de tous les salariés et je pense que c'est la seule manière de réellement progresser. Alors Serge Soudoplatov, on vient de parler de confiance dans la relation à la marque. Qu'est-ce que vous inspire et est-ce que si on fait de plus en plus attention à la confiance des consommateurs dans notre marque, c'est pas aussi parce qu'il y a de plus en plus de défiance des consommateurs vis-à-vis de notre marque ? Je crois que la confiance c'est aujourd'hui le débat. On l'a vu ce qui s'est passé cet été. D'un seul coup, on s'aperçoit que Facebook, Twitter, les données peuvent être regardées par les gouverneurs. Donc finalement, dans qui fait-on confiance ? La marque ? Non. Il y a aujourd'hui, la plupart des ethnologues vous le diront, il y a d'une manière générale une énorme défiance par rapport aux marques. Et la raison d'ailleurs, elle est assez intéressante. Pour moi, la raison, c'est justement le fait que les marques sont en silo. Moi, je vais vous citer un exemple qui m'a frappé. Regardez une banque. Une banque, quand il s'agit de gagner un nouveau client, alors là, ça vous fait un pont d'or génial, un site web magnifique, etc. Et moi, j'ai un de mes amis linguistes qui a travaillé pour la même banque sur le contentieux. Le contentieux, il m'a dit, j'ai entendu des horreurs. Il se souvient d'un type au contentieux, il y avait en face de lui, un homme qui pleurait, qui disait, écoutez, moi, j'ai un cancer, je perds mon job, ma femme me quitte, je sais, je suis en négatif, mais comprenez-moi. Et le mec contentieux lui disait, monsieur, je n'ai pas à comprendre, vous payez. Et je veux dire, c'est la même banque qui, dans la main droite, vous fait un grand sourire et puis de la main gauche, Yves, je suis désolé, tant que d'un côté, on aura un magnifique appli iPhone et puis je lui ai dit à Yves, plus on va vers la mobile, plus les sites de Voyage NSEF sont bien. Quand on va vers le web, ce n'est pas terrible. Puis d'un seul coup, on est sur un quai de gare et là, on voit le conducteur, la locomotive et puis des trains bondés, puis etc. Non, ça, ça ne peut plus marcher. On ne peut plus avoir une image qui soit distordue entre un côté et de l'autre. Donc finalement, la confiance, plus du tout les gouvernements, les réseaux sociaux de moins en moins, les marques de moins en moins. Donc la confiance, c'est de la communauté qu'elle vient aujourd'hui. Et si les marques aujourd'hui comprenaient qu'il faut faire un effort systémique qui est très violent de se dire OK, je parlais du multicanal, je parlais d'etc. Je pense qu'on pourrait réserver, elle pourrait renverser une tendance qui est très forte aujourd'hui. Regardez comme tous les modèles en peer-to-peer sont en train d'exploser. Je veux dire Prosper, regardez ne serait-ce que le social landing, elle est prête entre particuliers. Landing club aux états du... Prosper qui est le deuxième, a fait circuler plus de 600 millions de dollars depuis 2006. Landing club qui est le premier, on est quasiment à 1,9 milliard de dollars. Donc ça fait aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars qui ont échappé aux banques, de prêts entre particuliers. Regardez qui va, c'est de l'humanitaire. C'est 500 millions de dollars qui se sont échangés. Taux de défaillance, moins de 1%. Quand vous comparez par rapport au taux de défaillance d'une banque, vous comprenez un phénomène. Ce banquier qui, entre guillemets, a passé son temps à m'avoir, moi, je n'ai aucun problème à être défaillant. Tandis que la communauté, ce sont des gens qui me prêtent de l'argent. Puis Blablacar, Airbnb, tous ces modèles driving, etc. Donc aujourd'hui, on va assister à une explosion de tous les modèles de peer-to-peer parce que, justement, la communauté, c'est le dernier refuge où je trouve confiance. Bertrand Croque, quel est votre avis par rapport à cette question de confiance ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait, par exemple, que quand on prend le cas de l'e-commerce, la confiance des consommateurs dans les transactions en ligne ne fait que croître ? Quelle est l'articulation avec ce qu'on vient de dire ? Dans toutes les études qu'on mène, on voit que les taux de confiance restent assez élevés, qu'on a confiance dans le paiement, qu'on a confiance dans la sécurité des sites. Et en parallèle, on voit que tout ce qui concerne la donnée personnelle, et c'est vrai que les affaires récentes vont certainement générer un peu plus de crainte là-dessus, ça progresse. Donc à la fois, l'internaute sait qu'on utilise ces données, il reste très confiant. Je veux dire qu'il va y avoir quand même à un moment donné un équilibre entre tout ça et forcément des barrières à ne pas franchir. Mais je pense que là aussi, c'est une question d'information, de transparence. Et je pense que un certain nombre d'acteurs vont devoir expliquer ce qu'ils font avec nos données. Si c'est pour le bien du consommateur, très bien, ça passera. Si en revanche, c'est un aspect plus pénible et contraignant, évidemment, ça va se retourner contre les marques à un moment donné. Entendu. Alors, Serge, comment est-ce que vous pensez qu'on doit faire face à ce phénomène de la défiance des marques ? Vous avez abordé la question de façon systémique. Est-ce que dans l'observation des comportements et des aspirations des consommateurs, il y a aussi une façon de procéder qui doit être différente ? Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'ethnomarketing. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de la nouvelle façon dont les marques devraient observer ce qui se passe sans trop interférer, observer les signaux faibles ? Je crois que d'abord, il y a quand même beaucoup de marques qui commencent à faire de l'ethnomarketing. Moi, je dis toujours, parce que moi, je construis des startups aussi. Une startup, pour moi, il faudrait trois profils. Un ethnologue, un designer et puis un ingénieur pour réaliser. Pour moi, c'est vraiment le truc. Oui, il faut observer avec les yeux d'un ethnologue, c'est-à-dire porter aucun jugement de valeur, observer ce qui se passe pour que c'est passionnant. La chance qu'on a, c'est qu'on a ce machin qui s'appelle Internet qui crée des formes et puis qui crée énormément d'échanges, mais qui peut aussi créer des signaux faibles. Moi, je voudrais juste terminer par une petite anecdote. À côté de Doctissimo, 2 millions de messages par jour, il existe un forum de discussion qui s'appelle le forum thyroïde, lancé par une kidame, une femme ordinaire, entre guillemets, pas médecin, pas geek. Il y a une dizaine d'années, c'est 17 000 membres et c'est 300 000 messages, rien que sur des problèmes de thyroïde. Très intéressant, parce que c'est à la fois empathique et rationnel. Ce n'est pas de la psychologie de Francisou, mais ce n'est pas non plus du diagnostic, on y compare des trajectoires. On y parle souvent de Sudoku. Qu'est-ce que vient faire le Sudoku dans un forum de problèmes de thyroïde ? Quand on a des problèmes de thyroïde, on est intellectuellement déprimé. Et les messages que je voyais, c'était ce médicament m'a fait du bien, je me suis remis à faire des Sudoku. Le Sudoku, comme critère d'usage, la valeur d'un médicament. Je vous mets au défi de trouver un signal faible comme ça, par toute étude de marché traditionnel. Voilà, donc il faut observer. C'est tout bête. Entendu. Yves Thirod, je pense qu'on s'achemine vers la conclusion de cette plénière. Je voulais vous demander votre réaction sur l'une des conséquences du Customer Empowerment qu'on va étudier tout au long de ce salon. C'est que finalement, plus le client a de pouvoir, plus pour le marchand ou la marque, l'accès au client est déterminant. comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça et également par rapport à l'ensemble des prestataires éventuellement ici présents qui se proposent de jouer les intermédiaires entre vous et les clients ? Bon, moi d'abord, je pense que non seulement le client, il a le pouvoir, c'est le vrai patron, mais en plus, il fait et défait les modèles économiques. Et je ne peux pas ne pas avoir de pensée aujourd'hui pour Blackberry. Je pense que les géants d'aujourd'hui ce ne sont peut-être pas ceux de demain et de demain, c'est dans 2-3 ans. Le client, ça, ça me fait vraiment penser, on est vraiment dans les arènes à Antiquité et c'est ça. Et ça, c'est une réalité qui va au-delà de sa satisfaction. Faire et défaire les modèles économiques, c'est quand même quelque chose qui est une évolution absolument énorme dans la conception que nous avions de la manière dont on régulait les marchés. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire sur ce sujet-là, c'est qu'il me semble, moi, qu'on ne doit pas, quand on est un marchand, laisser personne, je dis bien personne, se mettre entre soi, son enseigne et client. Le jour où vous vous faites écranter par quelqu'un, alors les gens savants, ils appellent ça la désintermédiation. Le jour où la relation avec le client, vous ne l'avez plus et c'est un tiers qui l'a, je pense que vous avez vendu votre âme au diable et que globalement, ça ne se finira pas bien pour vous. Donc, mon message est du reste, je crois que, moi, je fais partie de ceux qui pensent que globalement, il va y avoir une, comme il y a une révolution industrielle en ce moment dans le digital tous les 10 ans, il y en a une qui est en train d'arriver là. Et je pense que celle qui est en train d'arriver, elle est très liée aux données personnelles. En tout cas, nous, c'est mon analyse et moi, c'est quelque chose que j'essaye de, je fais extrêmement attention en tant que patron de voyage.nc.com à être extrêmement, extrêmement scrupuleux sur l'usage des données personnelles des gens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment, je ne sais pas quand, mais fatalement, où le client, qui est le vrai patron, dira, les données personnelles, mes données personnelles, hé hé messieurs, elles sont à moi. Et ça, réfléchissez. Réfléchissez. Quand vous êtes fournisseur de technologie, de marketing, la question de demain, elle n'est peut-être pas de piquer les données aux clients pour pouvoir les monétiser. La question de demain, elle est plutôt peut-être de dire à tous les clients qui ont le pouvoir, voilà comment vous, individus du monde entier, vous pouvez monétiser ce que vous êtes. et ce que vous êtes, c'est vos données. Merci Yves. On arrive bientôt à l'issue de cette plénière. J'espère qu'elle vous aura donné des idées et des clés pour aborder ces questions. Avant de vous laisser, on va prendre quelques questions de la salle, s'il y en a. Il y a une question au premier rang, monsieur. Si vous pouvez vous lever et poser votre question fort. Ce sera plus simple. Vous avez parlé de confiance et relativement peu de satisfaction client. C'est une chose qui m'étonne. Et la question, c'est en quoi, on a démontré déjà que la satisfaction client était une condition nécessaire, mais pas suffisante au succès d'une entreprise. En quoi cette confiance, qu'elle soit générée par des communautés ou ailleurs, est indispensable au commerce ou au e-commerce ? Je vais peut-être reprendre un petit peu et après je laisserai la parole aux plus grands spécialistes. Je pense que la confiance, c'est moi, c'est le Net Promoter Score et que c'est au cœur de tous nos management. Dans le management de WC, la confiance et la satisfaction client, pour moi, c'est exactement la même chose. Serge, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question ? Pour moi, la satisfaction client est un des éléments de la confiance. La confiance contient ça, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la sécurité. Je suis content du produit ou du service, mais j'ai des doutes sur le prochain. Donc la satisfaction client, c'est lié plus à un événement pour moi. Pour moi, la confiance, ça contient la satisfaction client. Vous savez, on dit aussi que tout le monde gueule, tout le monde rouspète et personne ne dit qu'il est content. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que souvent, Internet, c'est quasiment des lieux de hotline. Les gens qui se disent mais finalement, ma hotline, je la fais dans les forums de discussion, ont bien compris à quoi ça peut servir aussi. Et ça, répondre à ça, c'est créer aussi de la confiance et puis de la stickiness, de la proximité. Une deuxième question peut-être ? Heureusement que c'est les gens du premier rang parce qu'il fallait envoyer le micro là-bas. Bonjour, Antoine Bordier, Piquette Plus. Alors on est une société francophone au même et avec une présence européenne. voilà pour la pub. Petite question quand même concernant les marques. Aujourd'hui, justement, ce qui définit une marque, c'est son positionnement, c'est sa capacité à donner confiance aux clients et je suis à moitié d'accord avec vous quand vous parlez de, comment dirais-je, de marques qui sont en silo. La marque, par définition, si elle existe, c'est parce qu'à un moment donné, son produit, son service a permis aux clients d'avoir une valeur ajoutée. Donc on ne peut pas détruire la marque. Aujourd'hui, la marque, elle est, sa présence est très forte. Par contre, il faut la renforcer. Il faut qu'elle devienne effectivement entre le plage, le son et ce que vous allez acheter. Il faut qu'il y ait une cohérence. Aujourd'hui, parfois, le client, parce qu'on parle du client, il est un peu dépoussolé. Aujourd'hui, le client, en fait, il lui permet complètement de trouver cette cohérence pour que vous avez ce genre d'autres questions. Je crois qu'il y a plusieurs questions. Moi, je crois que la grande tendance aujourd'hui du e-commerce, si je pense que je connais mieux, c'est-à-dire le tourisme, c'est une hyper-verticalisation et globalisation. C'est-à-dire que globalement, quand on regarde la manière dont l'écosystème est en train d'évoluer, vous vous trouvez avec des grands spécialistes sur chacune des propositions de clients. Booking, c'est vraiment le leader de la vente d'hôtels secs. Expedia, c'est plutôt le package dynamique. Nous, Voyages SNCF, avec notre marque qui s'appelle Rail Europe que les Français ne connaissent pas, mais très grosse marque en dehors d'Europe, nous, on est les spécialistes du train européen, on vend les voyages de trains en Europe. Et puis, vous avez Audi Géo qui est le spécialiste du Vos sec, etc. Donc, moi, je pense que ce qui est en train de se passer sur Internet à cause de l'hypercomparaison, c'est que la conséquence, c'est que le client, il veut des hyper spécialistes qui ont les meilleurs prix et les meilleurs services. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci beaucoup à notre auditoire. Dans cette salle, il y a une pause jusqu'à midi, donc je vous invite à aller parcourir les allées du salon. Et très bon salon e-commerce Paris 2013. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada